Sous-titrage ST' 501 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 Il est parti rejoindre Dieu son Père, mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr. Eh bien moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti, on l'attend toujours et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui qui s'appelle l'Ascension. Et dix jours plus tard, 9h du matin, peut-être qu'ils avaient déjà pris le petit déjeuner, ils étaient ensemble, il y a eu un bruit, mais un vacarme, et du vent qui a soufflé et on aurait dit que la maison allait tomber, mais un vacarme épouvantable. Et tout d'un coup, dans la maison, des espèces de petites flammes de feu, mais pas du feu qui brûle. Les rideaux, ils sont restés intactes. Eh bien ces petites flammes de feu se sont posées sur les amis de Jésus, et tout à coup, c'était une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps, dehors, il y avait une fête à Jérusalem. Jérusalem, c'était la fête des moissons. Ça veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était venu de tous les pays voisins, depuis l'Égypte, la Syrie, de droite et de gauche, toutes sortes de gens qui parlaient toutes sortes de langues. Eux aussi, ils ont entendu le bruit. Peut-être qu'ils ont aussi vu les flammes. Ils se sont dit, mais il va y avoir un incendie. Et ils ont accouru dans la rue, ils se sont mis d'or. Et tout à coup, on a vu les amis de Jésus qui sortaient, les bras en l'air, qui chantaient, qui riaient, qui disaient, waouh, le Saint-Esprit, on l'a, on l'a. Alors les gens dehors ont dit, mais c'est quoi ces gens-là, à 9h du matin, mais ils ont trop bu, ils sont ivres. Alors Pierre, l'ami de Jésus a dit, « Non, 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 c'est pas ça, on n'a pas trop vu, c'est 9h du matin. » Mais on va vous dire ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de Jésus, ce Jésus qu'on a tué. Eh bien, il est vivant aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il est vivant avec nous. Et il a parlé, parlé longtemps de Jésus. Mais comme je vous ai dit, il y avait des gens qui parlaient la langue des Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Syriens. Et bizarre, bizarre, tout le monde comprenait ce que disait Pierre. Il n'y avait pas de traduction, mais les gens comprenaient. Et ils étaient hyper surpris. Alors Pierre leur a dit, « Écoutez, la seule chose qui vaille la peine aujourd'hui, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, est vivant et qu'il est avec nous pour toujours. » Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont écouté et qui se sont mis à marcher avec Jésus. Bonjour à chacun et chacune. Bonjour aux plus grands parmi nous, aux enfants. Après ce temps d'enseignement pour les enfants, on va avoir maintenant un temps d'enseignement pour les adultes, mais j'espère aussi pour vous les enfants ou pour les plus jeunes, vous allez aussi apprendre des choses. à travers la Bible et à travers ce qu'on va voir ce matin. Alors avant de démarrer à proprement dit dans le texte de ce matin, où on poursuit notre série dans les actes, les enfants et les adultes, j'ai une image à vous montrer. Sur cette image, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ? Dites-le vous entre membres de la famille. Qu'est-ce que vous voyez ? Je suis à peu près certain que vous ne voyez pas tous la même chose. Certains vont me dire qu'ils voient l'image d'une vieille femme. Et d'autres vont me dire qu'ils voyaient l'image d'une jeune femme. Et c'est vrai, cette image un peu spéciale, on peut y voir deux femmes. Une femme âgée, où on voit un nez, une bouche, et la femme jeune, en fait, le nez correspond au cou un peu, de la femme jeune un peu sur le côté, et la bouche correspond au collier. Une image qui révèle deux personnages, une vieille dame, une jeune femme. On a coutume de dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vrai, avec cette image notamment, mais aussi, ça l'est encore davantage dans le domaine spirituel, ne pas se fier aux apparences, simplement. Nous poursuivons dans, comme je l'ai dit, notre série de prédications sur le livre des actes des apôtres. Et dans le texte de ce matin, nous verrons que l'accent qui est mis en particulier, c'est un accent sur la nécessité de discerner le vrai du faux. Et notamment dans le domaine spirituel, discerner le vrai du faux. C'est la thématique de ce matin. Et nous allons donc ouvrir nos Bibles, en acte 8, versets 1 à 25. Mais avant de lire ce texte, je vous propose simplement de prier, pour que le Seigneur parle à nos cœurs, parle à mon cœur, parle à votre cœur ce matin encore. Oui, Seigneur, merci, parce que ta parole est merveilleuse. Elle est pleine d'enseignements, Seigneur. Et nous voulons maintenant l'ouvrir avec respect, avec intérêt, avec le désir de suivre ce que tu veux nous dire à travers elle, avec l'envie de te ressembler davantage chaque jour, Seigneur. Bénis ta parole, et que vraiment tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Amen. Acte 8, verset 1 à 25. « Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives et virent les signes miraculeux lorsqu'elles apprirent, pardon, et virent les signes miraculeux qu'ils accomplissaient. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qu'il accomplissait. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'entre eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Suite à l'exécution d'Étienne, que nous avons vue dimanche dernier avec Raph, la persécution contre l'Église prend un nouveau tournant. Jusqu'à présent, seuls les leaders de l'Église avaient été persécutés. Les apôtres, d'abord, bien entendu, qui avaient été arrêtés à deux reprises par les autorités religieuses, on voit cela dans actes 4 et 5, puis Étienne, qui est mort martyr en acte 7. Mais maintenant, le texte nous dit, au verset 1, qu'une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem. La persécution n'est plus seulement contre les leaders de l'Église, mais contre toute l'Église, ou en tout cas une bonne partie de l'Église. En effet, d'après acte 11, un peu plus loin, au verset 19 à 20, il semble que la persécution a touché plus particulièrement les chrétiens du groupe des Hélénistes, c'est-à-dire des Juifs nés ou ayant vécu pendant une longue période à l'étranger et qui parlaient le grec. Un groupe dont faisait justement partie Étienne, qui est mort martyr quelques temps avant. Cette persécution est menée par Saul, qui va devenir le personnage principal de la seconde moitié des actes des apôtres. Il est habité par une véritable haine contre les chrétiens et il est prêt à tout pour détruire l'Église, au verset 3. Les mots sont très forts. Saul, qui deviendra par la suite, on le sait, l'apôtre Paul, témoigne lui-même de la rage qu'il habitait à ce moment-là. Il écrit en effet en Galate 1, verset 13 à 14, « Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. » La persécution contre l'Église, qui a suivi le martyr d'Étienne, a marqué donc un tournant décisif dans l'histoire de l'Église primitive. Et je voudrais juste faire trois remarques par rapport à ce tournant décisif. D'abord, ce tournant décisif est marqué par la souveraineté de Dieu. Sans cette terrible persécution, il est peu probable que les disciples auraient d'eux-mêmes décidé de quitter Jérusalem pour se rendre en Judée, et en particulier aussi en Samarie. afin d'annoncer l'Évangile. Dans sa souveraineté, Dieu a utilisé le rejet violent de Christ par les religieux juifs à cette époque-là, à ce moment-là, pour permettre aux chrétiens de se disperser aux alentours et annoncer le message de l'Évangile. Et en faisant cela, c'est la réalisation de la promesse de Jésus en acte 1, verset 8. Pour rappel, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce tournant décisif aussi est marqué par le rejet du peuple d'Israël. La persécution de l'Église vient confirmer le refus de la grande majorité du peuple d'Israël de voir en Jésus le Messie. Le christianisme va atteindre un peuple lui-même rejeté par le peuple d'Israël, le peuple des Samaritains. Et dernier aspect, ce tournant est marqué aussi par le zèle de chrétiens totalement anonymes. La première annonce de l'Évangile en dehors de Jérusalem n'est pas due à l'intervention des apôtres ou de quelques leaders que ce soit. Non, c'est des disciples anonymes poussés par des circonstances imprévues qui sont allés annoncer cet Évangile aux alentours de Jérusalem, en Judée, en Samarie. Tous ceux qui fuient n'ont pas été démoralisés par toutes les circonstances qu'ils pouvaient vivre. Ils étaient persécutés. Cela ne les a pas démoralisés. Au contraire, ils étaient encore zélés pour le Seigneur dans l'annonce de l'Évangile. C'est un véritable exemple pour nous. Ce qui est extraordinaire en tout cas avec cette situation-là, c'est que la volonté des religieux juifs de détruire le témoignage chrétien a en fait abouti à son extension, à son expansion. La volonté de détruire le christianisme a abouti à son accroissement. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Seul Dieu peut accomplir un tel prodige. Et cela nous rappelle les propos de Gamaliel. En acte 5, verset 38-39, il disait, Gamaliel est un sage parmi les juifs. Si cette entreprise, la foi chrétienne, cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. C'est la réalisation de ce que dit Gamaliel ici. Philippe est donc obligé de quitter Jérusalem lui aussi à cause de cette persécution. Philippe, comme Étienne, était l'un de ces sept hommes qui a été choisi par l'Église pour que les distributions quotidiennes d'aide soient faites de manière équitable. On retrouve cela dans acte 6, verset 5. Philippe, donc, lui, de son côté, se rend à Samarie, la capitale de la région de la Samarie. La ville s'appelle Samarie et la région s'appelle aussi Samarie. Les Samaritains, eux, sont un peuple qui a des origines à la fois juives et païennes. ils avaient adopté certains aspects du judaïsme tout en conservant une forme idolâtre de culte. Leur double héritage, à la fois juif et païen, faisait qu'ils avaient un syncrétisme religieux, un mélange de genres. Et c'est pour cela qu'ils étaient méprisés par le peuple juif. Philippe, lui, de son côté, sensible à la fois aux cultures grecques et juives, était justement qualifié pour annoncer l'évangile dans une telle population aux tendances syncrétistes. Et c'est ce qu'il fait sans attendre au verset 5. À peine arrivé, il annonce l'évangile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son témoignage, sa prédication, ont un impact incroyable. On voit d'abord au verset 6 et 7, sa prédication provoque l'attention des Samaritains. Comme les apôtres étiennent avant lui, Philippe réalise des signes miraculeux, des guérisons. Mais ce n'est pas cela qui retient l'attention des Samaritains à ce moment-là. Non. Les Samaritains sont d'abord attentifs à quoi ? À ce que disait Philippe au verset 6. Les miracles réalisés par Philippe sont là pour authentifier son message, mais ne sont pas au centre de sa prédication. Sa prédication aussi provoque la joie parmi les Samaritains au verset 8. Les Samaritains n'en restent pas une simple curiosité à propos de la prédication de Philippe. Non. Ils sont remplis d'une grande joie dans leur cœur. Pourquoi ressentent-ils une telle joie ? Tout simplement parce qu'eux aussi, comme le peuple juif, attendaient la venue d'un Messie. Et ils comprennent à travers la prédication de Philippe que ce Messie tant attendu, c'est Jésus-Christ. mort à la croix pour eux aussi. Ils saisissent pleinement que Jésus est ce Messie tant attendu. Et contrairement à la majorité du peuple juif qui rejette Jésus-Christ en tant que Messie à cause de préjugés orgueilleux dans leur cœur, les Samaritains, eux, peut-être plus conscients de leur misère devant Dieu, ne s'opposent pas à la bonne nouvelle, mais lui font un accueil extraordinaire. Ils ont de la joie dans le cœur en entendant la prédication de Philippe. Parmi les Samaritains à qui Philippe annonce cette bonne nouvelle à ce moment-là, on retrouve un homme du nom de Simon. Simon nous est présenté du verset 9 au verset 11. On apprend sur lui que c'est quelqu'un de connu, de reconnu. À Samarie, tout le monde connaît Simon. c'est une personne influente qui est écoutée par tout le monde. C'est quelqu'un aussi qui a une très haute opinion de lui-même. C'est quelqu'un, il nous est dit, qui exerce la magie. Il étonne les Samaritains grâce à sa magie occulte. Une telle magie peut nous sembler étrange à notre époque, dans notre monde contemporain. On peut douter de telle chose, mais pourtant, ça existe bien encore aujourd'hui. Dans mon église d'origine en Alsace, un ami, avant de devenir chrétien, a baigné fortement dans le milieu occulte, à tel point qu'il ne prenait jamais de parapluie. Alors vous vous dites peut-être quel est le lien entre l'occulte et le parapluie. Tout simplement, c'est parce qu'il arrivait, par ses forces occultes, à stopper la pluie. Il n'avait pas besoin de prendre le parapluie parce que son pouvoir occulte lui permettait d'arrêter la pluie quand il sortait de chez lui. Maintenant, il a repris l'habitude de prendre un parapluie avec lui. Mais surtout, il a été libéré du fardeau que l'occultisme faisait peser sur ses épaules. Cette magie existe encore aujourd'hui. Ces pouvoirs occultes existent encore aujourd'hui, comme à cette époque. Enfin, on apprend que c'est quelqu'un, ce Simon, qui semble proche de Dieu. Au verset 8, il nous est dit, au verset 11, il écoutait attentivement, excusez-moi, je suis au mauvais verset, verset 10. Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Simon était considéré par les Samaritains comme une sorte d'émanation de la puissance divine, grâce à tous ses pouvoirs occultes qu'il démontrait. Jusqu'à l'arrivée de Philippe, Simon, c'était celui qu'on écoutait, celui qui étonnait, celui qu'on prenait presque pour une divinité. Mais tout cela change avec l'arrivée de Philippe et l'annonce de la bonne nouvelle. Il y a un retournement de situation complet. Ce n'est plus Simon qu'on écoute, mais Philippe. Ce n'est plus Simon qui étonne, mais Philippe. et plusieurs se font baptiser à ce moment-là, ce qui symbolise justement ce retournement de situation dans leur cœur, cette compréhension de la bonne nouvelle au verset 12. Même Simon lui-même semble vivre ce retournement de situation et il se fait aussi baptiser. Après avoir étonné les foules par sa magie, Simon est lui-même étonné par les signes de puissance réalisés par Philippe au nom de Christ. Simon est tout simplement surpris par une puissance qui le dépasse totalement et cela nous fait penser à l'épisode des magiciens égyptiens qui ont dû s'incliner devant Moïse qui était lui équipé par la puissance divine. Il ne pouvait pas rivaliser et Simon ne peut pas rivaliser avec la puissance divine à travers laquelle Dieu agit par Philippe. Au-delà du fait qu'il y ait une énorme différence dans le degré de puissance entre Philippe et Simon, il existe une autre différence fondamentale entre les miracles réalisés par Philippe et la magie occulte de Simon. Cette différence fondamentale est en lien direct avec l'effet des prodiges réalisés par Philippe et Simon. Dans le cas de Philippe, comme on l'a vu, les gens s'attachent d'abord à ce qu'il dit au verset 6 encore une fois. Les gens ne s'attachent ni au miracle eux-mêmes ni à Philippe mais à la bonne nouvelle, au message de l'évangile. Le but des miracles est d'attester la vérité de l'évangile. En revanche, dans le cas de Simon, sa magie a quoi comme effet ? Elle a pour effet que la foule s'attache à Simon et à ses prodiges. On le voit au verset 10. Simon a attiré l'attention vers lui-même. Philippe la dirige vers Christ et c'est toute la différence dans ses miracles et ses prodiges. Cela peut, je crois encore aujourd'hui, grandement nous aider à discerner si une manifestation miraculeuse vient de Dieu ou non. Si un miracle vient de Dieu, alors ce miracle mettra en évidence avant tout le message de l'évangile. On ne s'attachera ni à la personne ni au miracle en lui-même. Mais à l'évangile, à Christ. Dans son livre La foi charismatique, Florent Varac dresse une liste de trois caractéristiques principales qu'on doit retrouver dans un miracle aujourd'hui ou une guérison pour correspondre au miracle ou au guérison qu'on retrouve dans la Bible. Ils doivent déjà par exemple être objectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les remettre en doute. Ils peuvent subir une enquête sans problème. D'ailleurs, Jésus lui-même a subi des enquêtes. lors de certains de ses miracles. Ils doivent être instantanés. Il n'y a pas à attendre pour que le miracle se réalise ou pour que la guérison se réalise. C'est tout de suite. Et enfin, ils doivent être complets. On ne guérit pas à moitié. On n'a pas un miracle à moitié. Dieu guérit totalement, pleinement, complètement. Et je rajouterai cette quatrième caractéristique. Ils doivent amener à l'évangile. Ils doivent amener à Christ. Simon se fait baptiser mais la suite du récit va nous montrer que de toute évidence sa foi n'est pas sincère. On peut déjà le voir à la manière dont il suit Philippe partout au verset 13. Il est dit qu'il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et les signes qu'il accomplissait. Cela nous donne déjà l'impression qu'au final, Simon est plus intéressé par le pouvoir de Philippe que par le message de Philippe. Il ne s'intéresse pas véritablement à Jésus-Christ. Ce qu'il veut vraiment, Simon, c'est détenir cette puissance qui est supérieure à la sienne et qui permet à Philippe de réaliser ces miracles tellement incroyables. Par la suite, les apôtres viennent eux aussi à Samarie. Ils apprennent que plusieurs Samaritains ont cru à la bonne nouvelle, sont fait baptisés. Les apôtres envoient donc Pierre et Jean en mission à Samarie pour voir comment cela se passe. S'ils n'ont pas le monopole du partage de l'évangile et n'ont pas été à l'origine de cette évangélisation à Samarie, les apôtres ont la sagesse en tout cas de suivre ce mouvement, de veiller à ce que tout se conforme à la volonté de Christ, à la parole de Dieu. Arrivé à Samarie, Pierre et Jean prient et imposent les mains aux Samaritains baptisés auparavant et qui reçoivent à ce moment-là le Saint-Esprit. Cela nous pose question. Comment comprendre cette dissociation entre le baptême, symbole de ma foi, et la réception du Saint-Esprit ? Est-ce que nous devons encore aujourd'hui nous attendre à une telle distinction entre notre conversion et la réception du Saint-Esprit ? Comme pour les Samaritains ici. Est-ce que nous devons nous attendre à cela ? Les catholiques de leur côté répondent que oui et ils interprètent ce passage comme le fait que le Saint-Esprit n'est donné que par l'imposition des mains des apôtres. Pour eux, il faut comprendre qu'il existe deux étapes dans la vie chrétienne. La première est le baptême et la seconde est la confirmation par un évêque, successeur des apôtres dans la théologie catholique, qu'il confère le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Pour arriver à une telle conclusion, il faut mettre de côté de nombreux autres cas de conversion dans le livre des actes où le Saint-Esprit est donné à une personne sans qu'à aucun moment un apôtre ne lui impose les mains. Rien que pour les trois conversions qui suivent ce passage, celle de l'Eunuque-Éthiopien en acte 8, celle de Paul lui-même en acte 9 ou encore Corneille, l'officier romain, le premier païen qui vient au christianisme en acte 10, à aucun moment dans ces trois cas-là, la réception du Saint-Esprit n'est faite par l'imposition des apôtres. À chaque fois, ces hommes-là, ces personnages-là ont eu le Saint-Esprit immédiatement à leur conversion sans qu'un apôtre n'intervienne. La réception du Saint-Esprit par les samaritains différée jusqu'à l'arrivée des apôtres n'est pas normative. Au contraire, c'est une anomalie unique dans tout le livre des actes des apôtres. Et cette interprétation des catholiques ne peut pas tenir debout. Les pentecôtistes, eux, de leur côté, pensent que la réception du Saint-Esprit est une étape distincte de la conversion. Et ils s'appuient ce texte, entre autres, pour affirmer cela. Selon eux, il y a aussi deux étapes dans la vie chrétienne. La première est la conversion, symbolisée par le baptême d'eau, et la seconde est le baptême du Saint-Esprit, dont le parler en langue, pour eux, est un signe nécessaire. Le problème, là encore, d'une telle affirmation, c'est qu'elle va à l'encontre de ce qu'affirme Pierre à la Pentecôte, où il lit intimement la conversion et le baptême du Saint-Esprit. Il dit, en acte 2, verset 38, « Changez d'attitude ou repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Les deux vont ensemble. D'ailleurs, quand on regarde le texte de plus près, on se rend compte que cette situation surprend même Luc, l'auteur des actes. Il écrit, au verset 16, « Ils avaient, en parlant des Samaritains, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Le « seulement » implique bien que normalement, la conversion et le baptême du Saint-Esprit étaient réunis ensemble, au même moment. comment donc expliquer cette dissociation entre le baptême d'eau et la réception du Saint-Esprit dans ce cas-là ? Il me semble, et pas simplement moi, mais à beaucoup d'autres chrétiens, que cela est avant tout dû à une situation unique dans l'histoire, à l'image de ce que nous avions déjà vu pour les disciples à la Pentecôte, mais là pour des raisons différentes. Il s'agit d'une situation unique dans l'histoire car pour la première fois, des non-juifs, des Samaritains, sont touchés par le message de l'Évangile et se convertissent. La principale raison qui explique cette dissociation entre le baptême et la réception du Saint-Esprit est directement liée au fait que ces nouveaux convertis étaient Samaritains. Des Samaritains qui, pour rappel, étaient en conflit historique avec les Juifs. Et cela explique cette situation particulière. Il fallait que les chrétiens juifs acceptent les chrétiens samaritains dans l'Église. Jean 4, verset 9 nous dit les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pierre et Jean envoyés par Isopote pour constater la foi des Samaritains avaient sans doute eux aussi besoin de renoncer au mépris qu'ils pouvaient avoir contre les Samaritains. Il ne faut pas oublier que c'est Jean l'apôtre Jean qui a suggéré à Jésus d'appeler le feu du ciel contre un village samaritain pour qu'il soit entièrement consumé. On retrouve cette histoire dans Luc 9 verset 51-56. L'apôtre Jean qui dit cela. Et quelques années plus tard il se retrouve à aller dans ce village samaritain. L'Église de Jérusalem aurait pu se croire supérieure, refuser tout contact avec leurs frères samaritains. Et pour éviter une telle situation, Dieu a attendu que les apôtres arrivent et imposent les mains aux Samaritains pour leur donner le Saint-Esprit. Cela a permis aux apôtres eux-mêmes de se rendre compte que Dieu agissait de la même manière parmi les Samaritains que parmi les Juifs. Cela a aussi montré que les Samaritains n'étaient pas des chrétiens de seconde zone mais avaient accès au Saint-Esprit de la même manière que les chrétiens juifs. L'imposition des mains par les apôtres est un symbole d'identification d'unité qui était nécessaire obligatoire à ce moment-là pour que l'Église composée jusqu'à maintenant uniquement de Juifs puisse passer à la transition avec une Église composée à la fois de Juifs et de Samaritains à ce moment-là pour intégrer ces nouveaux chrétiens samaritains. Les chrétiens samaritains de leur côté aussi devaient accepter les chrétiens juifs dans l'Église. Les chrétiens samaritains avaient besoin de se soumettre à l'autorité représentée par les apôtres qui étaient juifs. Dans le contexte samaritain marqué par la magie marqué par le syncrétisme religieux il n'allait pas de soi que la différence entre une force occulte et le Saint-Esprit était évidente. non la réception du Saint-Esprit de la main des apôtres eux-mêmes vient authentifier la nature du don du Saint-Esprit qui est fait aux Samaritains vient authentifier l'intégration des chrétiens samaritains à l'Église universelle. Dieu a donc intentionnellement permis cette situation unique dans l'histoire pour intégrer pleinement les chrétiens samaritains à côté des chrétiens juifs afin d'éviter une division historique entre les chrétiens et les samaritains comme c'était le cas pour le moment que cette division ne vienne pas dans l'Église même. L'unité de l'Église a été ainsi préservée. Chrétiens juifs et chrétiens samaritains ont pu être réunis ensemble dans la même Église et c'est la conclusion la plus pertinente de cette situation étrange. C'est ce que pense par exemple Henri Blocher il écrit « L'unité de l'Église primitive était en jeu d'après le récit Dieu a suspendu le don de l'Esprit à l'intervention des deux apôts de Jérusalem pour garantir l'unité du peuple nouveau pour empêcher la création d'une communauté samaritaine dissidente. Donald Bridge va dans le même sens il écrit « Le fait que le Saint-Esprit ne soit pas descendu sur les convertis samaritains avant l'arrivée de Pierre et de Jean apparaît comme le moyen par lequel Dieu a montré à la fois aux chrétiens juifs et aux chrétiens samaritains que bien qu'ils aient été jusqu'à présent séparés par des haines raciales et religieuses tenaces ils seraient à présent membres d'un seul corps du corps de Christ. » Cette situation unique dans l'histoire explique pourquoi Dieu a permis que les samaritains ne reçoivent pas le Saint-Esprit au moment de leur conversion. On peut voir que c'est dans cette situation unique une sorte de pente-côte samaritaine une effusion spéciale du Saint-Esprit sur les samaritains dont les ancêtres étaient mi-juifs mi-païens. La puissance du Saint-Esprit est maintenant disponible pour tous les peuples et pour les samaritains aussi et cela ne peut en aucun cas être considéré comme une norme pour nous aujourd'hui. Non, nous n'avons pas à attendre la réception du Saint-Esprit une fois que nous sommes convertis. Nous sommes remplis du Saint-Esprit à notre conversion. Revenons à Simon. Jusque-là, malgré la présence de certains indices, on aurait pu croire qu'à démarche de foi de Simon était sincère. Mais ce dernier passage du verset 18 au verset 26 nous démontre clairement que ce n'est pas le cas. Simon est avant tout intéressé par le pouvoir. En voyant que le Saint-Esprit est donné à travers l'imposition des mains des apôtres, dans cette situation bien spéciale, bien spécifique, Simon est envieux de ce pouvoir. Il veut lui aussi pouvoir accorder le Saint-Esprit en imposant les mains aux gens. Notez ce détail important. Simon ne désire pas être rempli du Saint-Esprit. Simon veut pouvoir donner le Saint-Esprit par l'imposition des mains. C'est uniquement le fait de communiquer le Saint-Esprit qui l'intéresse. À n'en pas douter, Simon voit dans la capacité de transmettre le Saint-Esprit une source d'accroissement de ses pouvoirs personnels. Jusque-là, Simon, c'était l'homme vers lequel tous les regards se tournaient lorsqu'il était question de puissance, de magie. Et ce n'est plus le cas ici. Avec le même pouvoir que les apôtres, Simon pouvait espérer reprendre sa place prééminente auprès des Samaritains. Il voulait sans doute se créer ainsi une nouvelle industrie plus lucrative encore que la précédente. Et en bon escroc religieux qui trempe dans le cultisme jusqu'au coup, il se dit que ce pouvoir doit bien pouvoir s'acheter. Tout à son prix. Et il se dit que la capacité de transmettre le Saint-Esprit aussi. Pierre est choqué par une telle demande. Il la condamne avec fermeté. Littéralement, Pierre dit en personnifiant l'argent que ton argent y aille avec toi, qu'il périsse. Le désir de pouvoir, l'idée que tout peut s'acheter est complètement, mais complètement à l'opposé de l'évangile de grâce donné gratuitement par Dieu. Cela démontre que manifestement, Simon n'a absolument rien compris à la grâce. Mais rien de rien. Il est quand même intéressant de noter que c'est la troisième fois dans le livre des actes que l'argent est le vecteur d'un problème spirituel. La troisième fois. En acte 5, Ananias et Saphira voulaient faire croire qu'ils avaient donné tout le prix de leur propriété, simplement pour bien se faire voir. Alors que ce n'était pas le cas. En acte 6, c'est un problème d'équité dans la distribution quotidienne d'aides financières qui a été une source de tension entre les chrétiens hélénistes et les chrétiens hébraïques. Et ici, c'est Simon qui s'imagine pouvoir acheter le don de Dieu. D'un point de vue pastoral, on peut être confronté à une multitude de problématiques différentes les unes des autres. mais j'avoue que je suis assez étonné du faible nombre de chrétiens qui osent confesser leur lutte, leur péché dans le domaine de l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a peu, voire pas du tout ? Permettez-moi d'en douter. Cela ne correspond pas du tout à ce qu'on retrouve dans le livre des actes et dans le reste de la Bible d'ailleurs. Et cela ne correspond pas à ce que je vois dans mon propre cœur. voir ce que dit Daniel Marghera à propos de notre relation avec l'argent. La question n'est pas que fais-tu de ton argent mais qu'est-ce que l'argent fait de toi ? La question n'est pas que fais-tu de ton argent mais qu'est-ce que l'argent fait de toi ? Nous avons chacun nos luttes et aussi dans ce domaine. On voit aussi que Simon est loin de Dieu au verset 21. Pierre dénonce l'intention du cœur de Simon. Les propos de Pierre laissent vraiment entendre qu'il doute fortement de la foi de Simon. Il dit à propos de Simon qu'il n'a pas d'héritage, que son cœur n'est pas droit devant Dieu, qu'il est rempli d'amertume, qu'il est prisonnier du mal. Cela ne correspond pas à un chrétien. Et Pierre l'avertit très sévèrement pour le réveiller, pour réveiller sa conscience, l'encouriger à leur repentance. Il lui est dû de prier pour être pardonné si c'est possible au verset 22. Est-ce que Pierre doute du fait que Dieu veuille pardonner ? Absolument pas. Pierre doute de la foi de Simon. Verset 24, enfin, on voit que Simon en effet ne s'est pas repenti. Il répond « Priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Et cela démontre que sa foi n'est pas authentique. Superstitieux, Simon a peur des conséquences de son acte, mais il semble éprouver aucun désir de repentance devant Dieu. Son seul souci, c'est d'échapper aux conséquences de son péché, mais il n'est pas prêt à se repentir devant Dieu. Et comme un commentateur l'a écrit, Bengel, « Simon avoue la crainte de la peine, mais pas l'horreur de son péché. » On peut avoir peur des conséquences, mais ça n'a aucune utilité si on n'est pas prêt à se repentir de l'horreur de notre péché devant Dieu. En conclusion, ce passage met l'accent en particulier sur la nécessité de discerner le vrai du faux dans le domaine spirituel. Pierre et Jean ont été justement envoyés pour vérifier l'authenticité de la foi des Samaritains et ils n'ont plus que constaté que Dieu leur avait effectivement accordé le salut par grâce, comme aux Juifs. Les Samaritains ont reçu l'évangile de grâce avec joie. Ils se sont fait baptiser en signe de leur foi et ils ont reçu le Saint-Esprit. Leur démarche spirituelle était authentique, sincère. Mais ce n'est pas le cas pour Simon par contre, qui pourtant lui aussi s'est fait baptiser. Simon était plus intéressé par le pouvoir que par l'évangile. Il était loin de Dieu et il n'était pas prêt à une véritable repentance dans son cœur. Et de tels éléments doivent nous aider à discerner le vrai du faux dans toute démarche spirituelle. Ce texte nous démontre clairement que le baptême en lui-même ne sauve personne. Mais en même temps, on remarque que tout ce que Dieu sauve dans les actes se font baptiser. Il n'y a aucune exception. Personne dans le livre des actes ne croit sans se faire baptiser. Et je termine par deux questions en lien avec le baptême justement, pour chacun d'entre nous. Peut-être que tu es baptisé et tu penses que c'est ton baptême en tant que tel qui fait de toi un chrétien, un disciple de Christ. Alors de toute évidence, tu as un sacré problème devant Dieu. Le baptême est une démarche extérieure d'un changement de vie intérieur. Mais s'il n'y a pas de changement de vie intérieur, si tu es toujours au centre de ta vie et pas Christ, si tu ne te repends jamais, alors ton baptême n'a aucune signification. Il n'a aucune valeur comme celui de Simon. Pose-toi cette question. Que signifie le fait de t'être fait baptiser ? Quelle est la valeur de ton baptême ? Peut-être que tu n'es pas baptisé, que tu ne veux pas te faire baptiser et pourtant tu revendiques être un disciple de Christ. Alors de toute évidence, tu as un sacré problème devant Dieu. Le baptême, s'il ne sauve personne, est le tout premier commandement que Christ adresse à ses enfants. Si tu refuses de te soumettre à ce premier commandement, comment peux-tu affirmer que tu vas te soumettre toute ta vie à Dieu ? Comment peux-tu le croire ? Pose-toi aussi cette question. Que signifie le fait de refuser de te faire baptiser ? Que cache ce refus dans ton cœur ? Que Dieu parle à nos cœurs, qu'il touche nos vies. Je prie pour chacun d'entre vous. Merci encore de votre attention et je laisse la place à Annaëlle maintenant. Voilà, en réponse à ce temps de prédication de l'enseignement de la parole de Dieu, vraiment, je nous invite tous à avoir un temps de prière et de chant. Prenons ce temps pour regarder à Jésus. Prenons ce temps pour considérer nos voix, que ça soit de manière individuelle et en assemblée. Prenons ce temps pour lui demander pardon alors que nous sommes en Église, reconnaissant nos manquements, notre incrédulité souvent face à la parole de Dieu et alors que nous ne pouvons plus reprendre la scène. Quand même, prenons ce temps pour reconsidérer l'œuvre de Jésus à la croix. Nous allons chanter ce chant, c'est par la croix et ensuite, nous aurons un temps de prière. laissons-nous conduire par ce chant qui va nous nourrir, je l'espère, pour ce temps de prière. Chantons ensemble, Seigneur. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint ? Sa loi exige la perfection, comment purifier nos cœurs, nos mains ? comment pouvons-nous, nous peuples infidèles, vivre avec Dieu en intimité ? « Chaque jour, nous le déshonorerons, comment nos fautes sont-elles pardonnées ? » C'est par la croix où il s'est donné et par son sang qu'il lave nos péchés, par sa justice pour nous. C'est par la croix pour nous. C'est par la croix face à nos échecs face à nos échecs et nos erreurs. Ils éveillent, nous l'appelons tous comment répondre à l'accusateur. C'est par la croix où il s'est donné et par son sang qu'il lave nos péchés, par sa justice qu'on dit pour nous. En Jésus, nous nous tenons debout. Sous-titrage ST' 501 Quand viendra le jour du jugement Où nous verrons notre Créateur Nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur C'est par la croix où il s'est donné et par son sang qu'il lave nos péchés, par sa justice On dit pour nous En Jésus, nous tenons debout. C'est par la croix où il s'est donné Et par son sang qu'il lave nos péchés, par sa justice On dit pour nous En Jésus, nous tenons debout. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Chers membres de l'Église chrétienne évangélique Chers membres de l'Église chrétienne évangélique, Nous voulons, de la part des anciens et du conseil d'administration, vous faire une annonce importante concernant nos cultes. Vous le savez, il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps, ces derniers mois, avec le confinement, le premier confinement, la reprise de nos cultes en présentiel, et ce deuxième confinement qui est intervenu et qui nous a empêché de nous réunir depuis quelques semaines maintenant. Nous avons le plaisir de vous dire que nous souhaitons reprendre les cultes en présentiel. Ces cultes vont reprendre à partir de dimanche prochain, donc le 20 décembre, en présentiel, ici même dans ces locaux. Ces cultes se dérouleront de la même manière que précédemment après le premier confinement. C'est-à-dire qu'il faudra s'inscrire, qu'il y aura une nécessité de respecter tous les gestes barrières nécessaires pendant le culte, bien entendu. Nous souhaitons aussi, en parallèle de ces cultes, reprendre les activités d'école dimanche pour que les enfants puissent aussi avoir un enseignement conforme à leur âge et qu'ils puissent aussi se retrouver entre eux. La différence importante entre les cultes suite, post, premier confinement et ces cultes-là, c'est que nous aurons moins de places disponibles au niveau de l'Église. Nous estimons que nous pourrons accueillir environ deux tiers de personnes par rapport à ce qu'on pouvait faire avant le premier confinement. Pour vous donner un ordre d'idée, auparavant, sur les deux salles de culte, en haut et en bas, on arrivait à accueillir le matin 120 personnes. Nous allons pouvoir accueillir peut-être à peu près 80 personnes. Et pareil, dans les salles d'école dimanche, nous accueillerons moins d'enfants. Pour le moment, nous avons décidé de reprendre un seul culte le matin à 10h15. Et cela au minimum pour les trois prochains dimanches pendant la période scolaire. Nous réévaluerons les choses courant janvier pour voir s'il y a peut-être la possibilité de démarrer un deuxième culte en présentiel. Il est évident que nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. Il faudra, bien entendu, continuer à avoir notre culte en live sur la chaîne YouTube de l'Église. Ce culte en live sera en différé, par contre. La connexion Internet, les conditions techniques ne nous permettent pas pour le moment d'avoir un culte diffusé en direct pendant le culte présentiel. Et de manière à ce que l'équipe technique puisse avoir suffisamment de temps pour le montage du culte et pour la diffusion, nous avons décidé que ce culte en ligne aurait lieu à 17h30 le soir. Nous aurons un culte le matin à 10h15 et un culte différé le soir à 17h30 pour le moment. En lien avec notre capacité d'accueil réduite, il nous faudra donc sans doute prévoir un roulement pour permettre au maximum de personnes de venir à nos cultes. Nous verrons en temps et en heure pour essayer d'améliorer les choses, pour faire en sorte que ce roulement puisse être possible de la meilleure des manières et que chaque famille, chaque personne puisse assister au culte à tour de rôle. Dans tous les cas, vous allez recevoir un mail qui vous donnera un lien pour vous inscrire pour le premier culte, le culte du 20 décembre et nous nous réjouissons d'avance de pouvoir nous retrouver pour vivre une communion fraternelle ensemble les uns avec les autres. Nous savons que cette période est compliquée pour beaucoup et vous êtes tous dans nos prières et de la part des anciens, de la part des responsables, je remercie aussi tous ceux qui ont permis déjà pendant tout ce temps de culte en ligne de poursuivre nos cultes, toute l'équipe technique, tous ceux qui ont fait beaucoup de travail pour cela et nous prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui vont de nouveau s'investir aussi pour la reprise de ces cultes. Il y aura beaucoup de travail aussi cette semaine pour la remise en place de la salle de culte qui a beaucoup évolué pendant ce temps de culte en ligne et peut-être que nous devrons faire appel à certains volontaires, vous serez tenus aussi au courant par mail mais en tout cas vous êtes dans nos cœurs, vous êtes dans nos prières et nous nous réjouissons d'avance de pouvoir reprendre ces cultes en présentiel tous ensemble. Je vous souhaite encore un bon dimanche à chacun. Merci Stéphane pour ces brèves annonces. J'en ai encore une pour vous alors que nous arrivons bientôt à la fin de notre culte. Ce matin, la plupart d'entre vous, vous avez dû recevoir un e-mail concernant les enfants de Madagascar et la plupart d'entre vous savent que nous parrainons ces enfants depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et vous allez avoir la photo des six enfants qui se projettent. Ça vous permet d'avoir une idée plus précise de qui sont ces enfants. C'est une bénédiction pour eux mais c'est aussi une bénédiction pour nous. Comme le dit Jésus, nous avons beaucoup de joie, peut-être même plus de joie à donner qu'à recevoir et chaque année, nous nous réengageons à récolter cette somme d'argent qui sert à leur scolarité entre autres. Et pour vous donner un ordre d'idée, un enfant a besoin d'à peu près 350 euros par an pour pallier à tous ses besoins. Et cette année, comme vous en doutez, avec la situation actuelle, nos festivités ne peuvent pas avoir lieu et donc nous n'avons pas la possibilité de récolter ces dons pour eux. Et c'est pour ça qu'on a eu à cœur de vous proposer la collecte d'une offrande à la destination de ces enfants de l'école de Tulléar à Madagascar. Et on le fait via notre association AFP Grâce. Cet appel à une collecte d'offrandes et elle a tout à fait sa place lors de ce culte que nous célébrons à notre Dieu aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'écriture nous encourage à être de bons gestionnaires des finances que Dieu nous accorde. Chaque mois, la plupart d'entre nous, nous récoltons un salaire que nous avons gagné en travaillant durement. Mais ne sert-il pas en partie à répondre à des besoins de nécessiteux ? Comme nous l'exhorte l'apôtre Pierre, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille honnêtement de ses mains en vue de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Vous trouverez ce texte dans le quatrième chapitre de l'Etre aux Éphésiens au verset 28. Et pour tous ceux qui souhaitent justement participer à cette offrande, sachez qu'elle est complètement libre et qu'on vous fera parvenir par mail les informations nécessaires à la récolte de cette offrande. Et bien sûr, cette annonce, elle s'adresse principalement aux membres de notre Église, mais que si toutefois vous désirez aussi faire partie de ce projet, contactez-nous à l'adresse suivante contact.ecegrenoble.fr Et j'aimerais maintenant clore ce temps de culte. J'aimerais nous encourager à regarder encore à Jésus-Christ. Pas à Jésus-Christ mort sur une croix, pas à Jésus-Christ ressuscité trois jours après, mais à Jésus-Christ glorifié. Celui qui est assis à la droite du Père et qui va bientôt revenir en gloire. La Bible nous dit que son retour est proche et qu'il vient bientôt pour le renouvellement de toute chose. Et j'aimerais qu'on s'encourage chacun à ce retour en chantant ce cantique qui nous exhorte à le athée. Ce cantique a été composé par le groupe Écriture. Il est rempli de vérité biblique. Et je prie que ces paroles nous accompagnent tout au long de cette journée et pour le reste de cette semaine et jusqu'à son retour. chantons ce cantique « Ô vient Jésus » et je vous laisserai sur ce cantique. Je vous souhaite dès à présent un bon dimanche et que le Seigneur bénisse encore cette semaine. Amen. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...